... Ok, alors maintenant on va attaquer un autre, on va essayer de préciser un petit peu sur les questions d'espace, pour essayer d'analyser un petit peu votre rapport à l'espace, au lieu, vous en avez déjà pas mal parlé, donc maintenant j'aimerais savoir, parce que vous avez beaucoup parlé de l'auteur, la dramaturge qui se promène dans la ville, qui écrit en marchant, mais maintenant j'aimerais savoir la femme, la femme au quotidien, c'est quoi ses trajets, c'est quoi son rapport à l'espace, à la mobilité, c'est dans la ville, c'est dans la campagne, c'est pour aller acheter le pain, c'est promener les enfants dans les parcs, ou alors c'est faire du vélo, du footing, à quelle heure ? Je trouve qu'il n'y a pas de lieu inintéressant, je peux avoir des phases en fait, vraiment à un moment j'aimais beaucoup les supermarchés, c'est super intéressant en fait, je me calais, j'habitais pas loin d'un énorme champ, quand j'écrivais Bifélis, je me calais en fait sur des espèces de bancs ronds là, et je regardais en fait, je comptais le nombre de baffes que les enfants se prenaient, je regardais en fait les flux, comment les gens se croisent, se rencontrent, se rencontrent pas, comment ils s'évitent, etc. Parce qu'en fait j'étais sur, il y avait une galerie marchande, c'est une grande ligne comme ça, et du coup j'ai passé pas mal de temps à Auchan, à regarder, ça m'est passé. Après par exemple, pour Liès en fait j'étais vraiment beaucoup dans la marche, dans la façon dont l'espace te colle aux pieds, ce qui s'appellait créer comme sensation, sur des espaces longs, ternes, peu éclairés, et du coup là par exemple, je vais davantage, ouais tu vois, j'aime bien me retrouver dans des villages bretons morts, je me suis retrouvée une fois en résidence d'écriture en Belgique, avec des vaches et tout, du coup je peux cramer beaucoup de temps comme ça, en traînant, tout m'intéresse en réalité. Et là on revient au travail, sur la question de la femme, c'est-à-dire sur des choses qui ont à voir avec votre âge, j'ai envie de dire, d'utilité vitale entre guillemets, quand je prends l'exemple d'aller acheter le pain, ou d'emmener les enfants à l'école, ou alors d'aller faire les vitrines par exemple, c'est-à-dire vraiment pour, ou alors ça n'existe pas, il n'y a pas d'espace. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, en fait je ne fais pas ça en fait. Si, peut-être quand je sors c'est avec les enfants, je joue avec les enfants, je me balade avec les enfants, mais je ne fais pas trop les courses, je n'aime pas ça en fait, je me fais livrer, je vais aller au marché, au marché, ah oui je vais aller au marché, je vais aller au marché. Terrasse de café, non ? Non, 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 j'aime bien, je m'assieds rarement dans une terrasse de café en fait, j'aime bien être assise par terre, non, je n'ai pas du tout cette, je pense que ça c'est une éducation aussi, je n'ai pas tout l'habitude des cafés. Et vous l'avez évoquée, mais actuellement vous habitez où ? Dans quel type d'espace ? Dans le Tarn, dans un petit village de 300 têtes, qui s'appelle Lagébi. Donc j'habite en ruralité, j'habite dans un hameau au milieu des vaches. Dans une maison avec un jardin ? Oui, dans une maison avec un terrain. Oui, d'accord. Et pour revenir à cette pratique de l'espace public en tant que femme dans le quotidien, ce qui nous intéresse d'analyser, c'est aussi le rapport entre une femme metteuse en scène, directrice artistique qui prend possession d'un espace, qui devient sien, sur lequel elle a une forme de pouvoir de le transformer, de le transfigurer. Et puis, quand on est une femme, je veux dire, dans une fonction de quotidienneté dans le rapport à l'espace public, on peut le subir parfois par rapport aux coprésences, par rapport à certaines fois des sentiments d'insécurité. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ces deux choses-là se mettent en porosité, en fait. Donc, pour revenir à votre usage, même si vous ne faites pas les vitrines, si j'ai bien compris, ni les courses, et peut-être pas en ce moment, puisque vous êtes mère de famille, donc avec des trajets un peu imposés, entre guillemets, est-ce que, par le passé, peut-être plutôt, vous avez eu à des moments des sentiments d'insécurité ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne dans la ville, ou au contraire, parce qu'il y avait trop de monde, ou parce qu'il y avait un groupe d'hommes, ou parce qu'il n'y avait pas assez de lumière, ou pas du tout. Jamais sentiment d'insécurité. C'est quoi ce rapport-là ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait agresser ? Et comment, en revanche, on est en pleine puissance dans le cadre du travail, et quelquefois, comment ça peut interagir ? Oui, moi, j'ai été agressée plusieurs fois dans l'espace public. Pas forcément dans des endroits peu éclairés. Dans les transports. Oui, je pense que j'ai été agressée plusieurs fois, et de façon grave. Donc, oui, en fait, mais profondément, sincèrement, je pense que c'est pas parce que je suis dans l'espace public que je suis agressée, j'ai été agressée dans l'espace privé, donc je... Pour moi, en fait, c'est parce que je suis une femme que je suis agressée. C'est pas l'endroit où je suis qui fait que je suis agressée, en fait, je... Donc, quelque part, en fait, moi, en tout cas, ma posture de metteuse en scène dans l'espace public, c'est un putain de puissant pour moi, parce qu'en fait, c'est une putain de légitimité. Je suis là, je suis en pleine nuit, là, on m'a donné des autorisations, j'éclaire un endroit que je veux éclairer, en fait, ce bout de ville, il m'appartient, c'est moi qui gère, là, même si cet espace s'est traversé. Mais, en fait, en tout cas, je me sens tellement bien et je me sens tellement, quelque part, puissante quand je travaille dans l'espace public, notamment, là, pour la dernière création de nuit, par exemple, où, finalement, en fait, mais c'est rien passé, il n'y a jamais eu de souci, en fait. C'est parce que, du coup, cette légitimité te donne, en fait, une posture qui fait qu'en fait, tu affrontes toutes les situations et tu les règles, tu les gères, parce que créer dans l'espace public, ce n'est pas créer, tu ne peux pas t'approprier un espace. Quand tu rêves la nuit, autrement, il y a toujours quelqu'un qui se plaint, qui savait du bruit, il y a toujours une personne qui vient voir, il y a toujours une voiture de garée, mais c'est génial, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, en fait, tout ça, c'est ce qui fait partie de la création, c'est ce qu'on ne verra pas, mais ce que tu vas renouveler en permanence, mais ce qui fait partie de la création. Dans Bifélis, en fait, il y a une femme qui est rentrée au moment où le cheval est arrivé au galop. J'ai gardé cette femme, elle l'est dans le spectacle, je l'ai refaite. Je ne pouvais pas lui demander de me suivre. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, je n'en ai pas parlé, mais Port-Saint-Louis-du-Rhône, en fait, c'est... Ça, c'est mon endroit préféré. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, il y a un monsieur qui venait écosser ses petits pois, dans toutes mes scènes, sur l'IS. Je ne l'ai jamais verré. On l'a fait autour de lui, on l'a fait avec lui. Et quand on est parti, il nous a demandé pourquoi on partait. Et en fait, c'est ça qui me plaît, en fait, c'est-à-dire que c'est un espace, en fait, c'est une vision qui est traversée par d'autres visions, et en réalité, du coup, ça donne une plasticité à une forme. Rien n'est jamais vraiment répété. Et ça me donne à moi, en tant que femme metteuse en scène, vraiment beaucoup, beaucoup d'aplomb. Ça m'a vraiment donné de l'aplomb. Je vois, par exemple, des artistes femmes avec lesquels je travaille qui, aujourd'hui, se changent dans l'espace public, qui ont toute une histoire de femmes agressées ou victimes, qui, aujourd'hui, se changent dans l'espace public, sans crainte. Quand tu fais, en fait, quand tu t'appropries les choses, quand tu les apprivoises, elles deviennent tiennes. Et je suis des fois plus à l'aise, en fait, dehors, même de nuit, qu'ailleurs, en fait. C'est aussi parce que, par l'éducation que j'ai eue, ou par tous les schémas que j'ai pu ingurgiter de ce qu'on a pu me donner comme représentation de ce qui peut être néfaste ou dangereux, par exemple, un groupe de jeunes, je peux le percevoir comme dangereux alors qu'il n'est pas forcément. Et un gentil monsieur peut être très dangereux. Donc, en fait, voilà, moi, je me sens... Je me sens mieux là qu'ailleurs, en fait. Et alors, vous travaillez plutôt dans des lieux que vous choisissez. Si on vous impose un lieu dans une commande que vous ne sentez pas, comment vous faites ? Comment vous pensez l'adaptabilité dans le cadre des tournées de vos spectacles ? Alors, en fait, je pense que je suis toujours un petit peu... On est toujours un peu en réaction à une proposition, à une commande. Là, par exemple, je vais travailler à l'échelle d'un département, les Hauts-de-Pyrénées. Je suis toujours un peu en friction avec la demande qui m'a été faite. Forcément, c'est l'idée de contredire. Autrement, bon, il n'y a pas de jeu. Mais par exemple, il est arrivé, notamment dans le cadre du projet Tall Story, où on a travaillé sur des espaces non dédiés, qui sont les médiathèques, qui sont tout petits, il faut vraiment avoir une grande adaptabilité, etc. Donc là, on a pensé avec les... Effectivement, on a fait un peu des tours de médiathèques. On a pensé avec l'ensemble des contraintes. C'est-à-dire qu'on est allé voir de la plus petite à la plus grande, on a pensé avec les contraintes. Et du coup, en fait, ça crée... C'est Ariane Mouchkine, je crois, qui disait qu'il n'y a pas d'art sans contrainte. Ça crée vraiment un espace dans lequel tu dois te contorsionner pour créer. Donc ça peut être intéressant, de la même façon que Liès, par exemple. J'ai cette vision du champ de patate. Et de rien n'est tout. C'est l'hiver. Le carnaval n'est pas loin. Mais ce n'est pas encore le carnaval. Et du coup, en fait, là, c'est un rêve de lieu. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est que ce lieu, en fait, la dramaturgie, la qualité des corps va me permettre de transposer ce lieu dans l'imaginaire du public ou pas. Je ne sais pas si c'est réussi ou si c'est réussi, en tout cas. Et des artistes qui portent la forme. Mais oui, effectivement, en fait, je pense que ça peut se passer dans les deux sens pour moi. Voilà. Et des fois, ce qui m'est imposée peut m'intéresser aussi beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas ou que vous ne faites plus ou que vous vous interdisez dans l'espace public, de manière consciente ou inconsciente ? Ce que je m'interdis, c'est ce qu'on m'interdit. Et ça aussi, c'est une adaptabilité aujourd'hui, avec notamment les normes sanitaires et les normes sécuritaires auxquelles nous avons fait face, enfin, l'ensemble de la profession depuis ces dernières années. Il a fallu s'adapter. Là, par exemple, l'IA, c'était une forme déambulatoire. C'était mon rêve de créer un déambulatoire à poste. J'ai dû faire une forme fixe avec un public cerné. Autrement, je ne m'interdis rien. La seule chose qui pourrait me freiner, c'est la limite des artistes ou des personnes avec lesquelles je travaille. Il est hors de question que je force quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne peut pas. Je pense que ça peut être à la fois représenter quelque chose ou, par exemple, montrer son corps nu, se dénuder. Il est hors de question que je pousse une personne à faire ça dans l'espace public. Autrement, je ne m'interdis absolument rien. Et alors, votre rapport avec les publics, est-ce que vous faites du travail participatif ? Donc, dans le côté vraiment, est-ce que vous intégrez la population dans vos visions, etc., de manière véritablement participative ? Vous avez parlé de présence sur le plateau de personnes, mais qui étaient déjà là avant. Mais voilà, c'est plus une concordance des temps. Mais est-ce qu'il y a un travail plus participatif qui est développé ? Et puis aussi, de me parler aussi du public en tant que spectateur. Et est-ce que dans les publics qui peuvent être participatifs ou non, vous avez des typologies que vous remarquez, qui sont remarquables, que vous arrivez à identifier ? Et la dernière chose sur l'histoire du public, mais je vous relancerai, c'est aussi sur comment vous vous inquiétez ou pas, ou comment vous récoltez les retours du public. Alors, participatif, le mot participatif, est-ce qu'il correspond ? En fait, j'invite, je ne sais pas si c'est participatif. J'invite, par exemple, notamment, je vais prendre des exemples, notamment sur l'IS, en fait, j'invite à chaque fois un groupe de danseurs ou de danseurs folkloriques, à travailler avec moi, à partager son répertoire, qui sera... Donc, il va y avoir des temps de répertoire et il va y avoir un temps de danse collective, par exemple, sur l'IS. Je crois qu'à chaque fois, les modalités changent, en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, un public participatif ? Oui, je vois très bien ce que ça veut dire dans la nomenclature, mais en fait, là, c'est quelque chose que... J'ai participé à des spectacles en restant le cul vissé sur ma chaise, des fois plus qu'en marchant mollement derrière quelque chose dans lequel je ne croyais pas ou à laquelle je n'adhérais pas, en réalité. J'ai participé à des spectacles en chantant la tue-tête parce qu'on me le demandait et que j'avais envie de le faire et en me faisant chier, enfin, voilà, et vice-versa. Donc, du coup, cette question de la participation du public, quand tu chopes son âme au public, en fait, il participe au-delà de ce qui était prévu. Un spectacle, ça peut t'embarquer loin. Ça peut t'embarquer loin. Je me pose la question de la participation du public. Par exemple, dans Bifélis, j'ai vraiment travaillé le casque de façon à ce qu'on soit dans la tête de quelqu'un. Donc, ce système audio-casquier était vraiment immersif. On avait fait une représentation à Sainte-Ville-les-Rouans devant un public d'hôpital psychiatrique. Et il y en a un qui a complètement vapé juste avec le son, juste avec le casque. Du coup, en fait, il y a immersion. En tout cas, je dirais plutôt, il y a un désir immersif, mais participatif. J'ai l'impression que participer, il y a quelque chose d'un petit peu... Ouais, un petit peu, je participe un peu. En fait, je n'ai pas envie que le public participe, j'ai envie qu'il soit avec moi et qu'il soit dans une intensité, en tout cas, que j'imagine. Et dans l'IS, par exemple, on n'a pas pu faire de déambulatoire. Ça, ça a été une grosse année, parce que quand vous écrivez un spectacle avec des déambulations, dans les déambulations, il y a du sens en réalité. Marcher, ce n'est pas anodin pour un public. Ne se déplacer, ce n'est pas anodin. Et du coup, moi, je suis sur un déambulatoire non accompagné, c'est-à-dire qu'ils se déplacent parce qu'à un moment, ils sont appelés au loin par un son. Je voulais travailler là-dessus, c'est-à-dire de ne pas dire « Allez, Manon, on se déplace ! » Ce n'est pas participé, ça. Et du coup, en fait, là, aujourd'hui, l'IS, c'est sur un espace assez large et assez grand, c'est sur un champ de patate, et le public bouge à l'intérieur de cet espace. Mais en fait, il n'y a aucun moment où on leur dit « Assyez-vous là, regardez ça ! » L'espace est habité comme un plateau, le cinéma, et en fait, il se place où il veut. Donc, je pense qu'il participe à un endroit, à sa façon, en fait, à la forme. Il vient autour des scènes, il se retrouve dans la scène, donc du coup, il choisit d'y rester ou pas. Il participe quelque part, oui, là, il participe effectivement à une écriture, à un ensemble, ou pas ! Parce qu'il y en a qui se mettent en extérieur et qu'il regarde ça. J'aime bien, voilà, j'aime bien dans la... C'est là où je veux en venir, c'est que j'aime bien l'idée, en fait, que public, il est libre de partir. C'est ça que j'adore aussi dans l'espace public. C'est « Waouh ! » Tu peux partir, tu peux rester. Si tu veux regarder ça de près, tu regardes ça de près. Si tu veux te placer là-bas. Si tu veux changer de point de vue, tu peux changer de point de vue. Ça, j'adore. T'es une vraie caméra, t'es un public caméra, quoi. Tu choisis ton point de vue, c'est magnifique, quoi. Les heures de la rue, c'est magnifique pour ça. Si tu as ce fonds-là, tu te mets là. Si tu veux avoir les coulisses, tu peux les voir. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et au niveau des retours, donc, du coup, comment vous vous organisez ? Est-ce que c'est des choses qui se passent naturellement ? Est-ce que vous avez un process ? Est-ce que vous avez une attention particulière à... C'est quoi pour vous, les retours du public ? Au-delà des applaudissements. Super important pour moi, les retours. Je suis une personne qui va vraiment se construire par beaucoup d'états de travail. C'est pour ça que j'ai beaucoup souffert aussi pendant la crise sanitaire parce que je n'ai pas pu travailler en public. En fait, ça, ça vient de ma formation au Lido où on fait... Il y a beaucoup, beaucoup... C'est beaucoup basé sur les retours. On fait beaucoup de crash-tests et tout ça. Donc, j'ai vraiment gardé ce truc-là. Beaucoup de crash-tests, beaucoup de retours. Il y a des retours qui passent. Il y a des retours qui restent. Je suis très, très... J'accorde une vraie attention aux retours qui sont faits. Là, par exemple, sur Liès, il y a... J'ai compris quelque chose dans mon écriture. J'ai travaillé sur transformer certaines représentations. Du carnaval. Et les retours que j'ai eus, il y a un retour... Je le comprenais, je ne le comprenais pas. Et je viens de le comprendre. En tout cas, je viens de trouver une solution à ce retour que j'ai eus. En fait, il y a des retours qui se répètent. Et moi, j'aurais plutôt tendance à... Plutôt que de les nier ou de les... Ils ont une grande importance pour moi. Parce qu'il y en a qui me touchent. Et comme ils me touchent, en fait, c'est qu'ils touchent à un endroit que je n'arrive pas encore à rendre visible. Mais qu'à force de réflexion, de travail, à un moment, ça va arriver. Je vais comprendre. Des fois, ça arrive trop tard. Là, pour le coup, en fait, le retour qui a été fait était intéressant de... C'est beau, mais il y a quelque chose qui ne me touche pas. Et du coup, je me suis... J'ai compris pourquoi. Voilà. J'ai compris pourquoi et je crois que j'ai la solution. Mais du coup, pour moi, c'est très, très important. Le public est vraiment... Dans les étapes de travail, les partenaires, le public, tout ça, c'est vraiment très précieux pour moi. Par exemple, il y a Phippe Sonny Borel de Pronomade qui a vraiment une capacité de te faire des retours. Il t'appelle, il te fait des retours très construits, etc. Des fois, ce n'est pas agréable. Mais au final, c'est une grande... C'est rare. Et je le remercie, en fait, parce que des fois, non, non, non. Puis d'un coup, il dit quelque chose et... ça permet d'avancer. Donc, j'ai un vrai goût pour ça. Et il n'y a pas de protocole. Comme j'ai cette disponibilité, je pense que c'est facile de me faire des retours. Je n'attends pas forcément... Je ne suis jamais satisfaite, donc je n'attends pas forcément à ce qu'on me dise « Oh, tu as fait le stag du siècle ». Ça me gèderait davantage, d'ailleurs, qu'on me dise ça. Mais du coup, je suis assez disponible au retour. Voilà. OK. Donc, on approche un peu de la fin de l'interview. Je vais... On va prendre un petit peu de hauteur, peut-être, et sortir un peu du champ professionnel et revenir à une vision un peu plus large d'effectivement de cet espace public qui est un espace urbanisé, un fort, on va dire, un fort marquage de dominance masculine, que ce soit sur les plaques de rue, on le sait, les statues, la représentation d'une forme de dominance aussi, voilà, politique, du mobilier urbain qui peut être inhospitalier, en tout cas, pour une classe d'une certaine population. Alors, ce qui m'intéresse là-dessus, en dehors de ce constat qui n'est pas très joyeux, c'est qu'en tant que créatrice, agissant dans l'espace public, le réfléchissant, ayant un regard un peu avec de l'acuité, et pour des futurs urbanistes, ce serait quoi un espace public non discriminant, inclusif, avec peut-être des petites solutions, sans dire de digresser sur ces questions-là, mais est-ce que vous avez des petites solutions, des petites idées qui pourraient permettre de transformer tout ça ? Je pense que déjà, il faut créer des espaces collaboratifs, participatifs, ça je pense que c'est important. Du genre, ça représenterait quoi ? Par exemple, quand j'étais sur artiste associé au Pulseur de la Vérida Lèze, j'ai participé à des réunions de projets de rénovation, de réorganisation du quartier où il y avait effectivement des commerçants, des habitants, la mairie, un architecte, et c'était des espaces que je trouvais assez intéressants de collaboration, de réflexion autour d'un quartier. De la même façon, par exemple, à un moment, il avait été question que je réfléchisse en tant qu'artiste, je pense que ça peut se jouer à plein d'échelles en tant qu'artiste sur le nouveau lieu du citron jaune, de réfléchir en fait, c'est-à-dire de s'associer à des réflexions, c'est-à-dire que les usagers ont un usage différent des lieux ou des espaces et comment on fait remonter les différentes couches d'usage. En fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que bien souvent, comme ça, il y a une collecte qui est synthétisée, condensée, qui est restituée et ensuite, ça part, je pense qu'il faudrait davantage collaborer, participer, réfléchir ensemble. Par exemple, par quartier ou par thématique, mais comment, le débat, les citoyens, mais comment en fait interroger, comment interroger, comment rassembler, comment fédérer en fait des gens autour de ces questions. Je pense que là, on touche la question on touche la question des droits culturels, c'est-à-dire qu'à un moment, comment les arts de la rue en fait dépassent, et ça, je pense que c'est une question ouverte et passionnante, dépassent le seul principe de valoriser l'ego d'un artiste ou les visions, je viens de parler des visions d'un artiste, mais du coup, servent en fait à faire citoyenneté, à créer du lien, à amener à réfléchir, à animer des débats, à rassembler et ouais, ça par exemple, tu vois, c'est super passionnant et c'est peut-être la suite, c'est-à-dire moins d'ego, plus de boulot, mais... Et alors, vous avez parlé de votre soeur jumelle qui est community manager, l'usage des réseaux sociaux, on est aussi dans un espace public qui est vraiment habité par les téléphones, les gens sont sur leur téléphone, on envoie des images, on capte des images, on a beaucoup de sons, beaucoup d'images, tout le temps, tout le temps, est-ce que cette vie virtuelle, cette scène virtuelle pour vous est un espace public ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez questionner ? C'est rapidement, c'est juste pour un peu ouvrir sur potentiellement d'autres, un peu peut-être de prospectives ou en tout cas de questionnements sur comment ça résonne en vous ou pas du tout sur... Est-ce que la scène virtuelle, les réseaux sociaux, vous considérez que c'est une scène espace public ? Carrément. Carrément, t'as des espaces publics dans ton téléphone, carrément. Et c'est pas que des espaces numériques en fait, c'est des espaces où l'âme est mise à contribution en fait, on est vraiment dans des... Il y a des communions, il y a des choses qui se passent dans ces espaces-là, c'est pas rien en fait, c'est puissant. Ouais, carrément, moi je trouve que c'est un endroit... Ouais, je pense que c'est un endroit dont il faut pas rater l'entrée, il faut choper le... C'est un espace que oui, les artistes d'aujourd'hui et de demain vont s'approprier, ça j'en suis sûre. Pour moi, c'est des médias à découvrir, à contourner, à tordre. par exemple, c'est une initiative qui a été prise par la FEA, qui a fait un MOOC des Arts de la rue. Moi, je l'ai fait, le MOOC, et je trouvais que c'était une super belle initiative parce que ça crée des espaces communs, ça donne à voir des choses que t'as pas forcément vues ou à voir autrement des choses que t'as vues. Et je trouvais que c'était une jolie pierre à l'édifice, même si c'est une tentative un peu isolée, je trouve. J'aurais presque apprécié d'ailleurs que ce MOOC, en fait, comme dans les jeux de société, c'est des extensions du MOOC et que ça continue, en fait, parce que je trouve que c'est dommage que ça soit arrêté parce qu'il y a une telle actualité, un tel mouvement. Aujourd'hui, ce MOOC-là, tu vois, qui continue, par exemple, sur des questions à la fois sécuritaires, sanitaires, pendant le premier confinement, les tenaces, on a rassemblé 111 femmes. On a créé une plateforme qui s'appelle un SLAT où on a créé des thématiques de travail et on avait juste une réunion le samedi, on était une centaine, mais autrement, on travaillait par un groupe de travail. Et non seulement on s'est solidarisés, moi, j'ai beaucoup appris des autres. On a mis des mots sur des choses, on a avancé dans nos boulots et là, c'est quelque chose qu'on a suivi. Moi, j'étais un peu coordonnatrice du truc, du coup, quand je me suis remis au boulot, j'avais moins de temps à consacrer à ça. Mais là, on s'est rendu compte, on est plusieurs, on a gardé quand même un groupe WhatsApp et on est plusieurs à se rendre compte que ça nous manque. Et donc, dans ce groupe, il y avait à la fois des circassiennes, arts de la rue, danseuses, beaucoup de metteuses en scène, ce qui est rare aussi. Donc, du coup, je pense que les espaces de collaboration, donc on revient à ce que j'ai dit juste avant concernant aussi le rapport à la ville. Ils peuvent être vraiment puissants ces espaces de collaboration, ces bulles de réflexion en fait sur le numérique. On peut contribuer à changer les choses, à transformer, à tordre, à transformer nos métiers, à faire avancer les choses aussi par ces temps de concertation et de concentration. C'est la fin de l'entretien, j'ai commencé à bugger. Mais si, le numérique, il faut s'en emparer, je pense. Je serais vraiment curieuse de voir ce que je pourrais fabriquer à l'échelle d'une ville virtuelle. Ça pourrait m'intéresser ou carrément... Je sens la vision de poindre. Ça pourrait m'intéresser. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou une question qui n'a pas été posée ou quelque chose qui manque que vous aviez absolument besoin de dire ou pas ou vous avez eu l'impression d'avoir fait le tour des choses ? Moi, je pense, j'ai raté un truc sur la discrimination positive. Je voulais juste dire en fait que tu n'es jamais trop dupe, qu'en fait, tu as été shortlistée parce qu'il fallait une femme ou deux. Et du coup, en fait, ce n'est jamais vraiment positif. C'est-à-dire que c'est positif dans les annonces. Mais en réalité, à chaque fois, par exemple, que je suis présentée devant un maire ou devant le ministère, en fait, j'avais vraiment... Les gens étaient mi-fille, mi-raisin avec moi. C'est-à-dire que moi, à la fois, j'étais vraiment consciente que j'étais là pour ça. Donc, du coup, j'ai travaillé à une utopie de Paul Cirque. Et les gens qui me recevaient me recevaient parce qu'ils devaient me recevoir, mais ils savaient très bien en fait, parce qu'ils avaient reçu mon dossier en avance, que c'était une espèce de mascarade. Donc, c'est pas une shortlist paritaire, c'est une shortlist hypocrite. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, parallèlement à ça, donc moi, j'étais dans un cas spécifique, mais des femmes, d'autres femmes qui sont sincères, je pense qu'elles doivent être assez blessantes parce que moi, du coup, je le voyais, je l'observais et du coup, je me disais, ben voilà. Mais j'étais pas dupe, personne n'était dupe. Et du coup, je pense que ça doit être blessant et que du coup, c'est pas du tout... On devrait appeler ça autrement. Et alors, deux choix importants qui ont modifié votre vie ? Aujourd'hui ? Hier ou demain ? Hier, tout ce que vous avez fait. Faire un gosse. Qui ont vraiment... Voilà, par exemple, oui. Faire un gosse, c'est... Faire deux gosses. Ça fait deux. Les personnes phares, vraiment, la première personne qui vous vient à l'esprit, qui vous a fait un peu... Je suis plurielle. Deux oeuvres d'artistes ? L'oeuvre de Toni Morrison et Jouro, street artist. Et deux lieux inspirants ? Port Saint-Louis-du-Rhône. L'égard. Merci, Alain Antoine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501